L'apparition de la Très Sainte Vierge sur la montagne de la Salette, le 19 septembre 1846, par la bergère de la Salette, avec imprimature de Mgr l'évêque de Lecce. Page 17 En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. On croira que tout est perdu, on ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs pénitences et leurs larmes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité fleurira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché partout, et les hommes feront de grands progrès dans la foi, parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ, et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Donc là, c'était la page 20, et la fin du message, page 25. « Voici le temps, l'abîme s'ouvre, voici le roi des rois des ténèbres, voici la bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel, il sera étouffé par le souffle de Saint-Michel, archange. Il tombera, et la terre qui, depuis trois jours, sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternelles de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. » Donc voilà, je vous ai cité trois passages, un au début, un à peu près au milieu, et un à la fin. Et pour la suite et l'analyse, c'est dans le descriptif.